Gouma au nord qui vaut à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous venons avec un sujet d'actualité qui suscite de vives réactions au pays sur les réseaux sociaux également. C'est par rapport à la libération de Vital Kamere, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseguedi, et bien sûr Kamere qui est le président national d'un parti politique que vous connaissez bien, l'INC, l'Union pour la Nation au Congolaise. Vous l'avez déjà appris peut-être, c'est depuis hier lundi dans la soirée que nous l'avons aussi appris, la libération provisoire des Kamere, s'il faut revenir sur ça, il faut préciser que la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a décidé, comme je l'ai dit depuis hier lundi, délibéré provisoirement M. Kamere, mais une libération sous caution. Il faut dire que Kamere avait été condamné par la justice congolaise pour 20 ans, avant que cette même justice ait réduit, bien sûr, sa peine à 13 ans. Kamere a été poursuivie pour avoir détourné des millions de dollars que vous connaissez bien. Aujourd'hui, nous recevons, messieurs, Prince Bagouma, il est le porte-parole de l'INC au Nord. Alors, messieurs, Prince Bagouma, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de cette question d'actualité. C'est aujourd'hui, c'est une information qui est à l'Aïna, République démocratique du Congo, c'est par rapport à la libération provisoire de votre président, de l'INC, bien sûr, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere. Pour commencer, je rappelle que Kamere a eu une liberté provisoire hier lundi. Par rapport, bien sûr, on laissait, donc les Congolais le savent, bien sûr, ce qui s'était passé dans l'affaire Saint-Jour. Côté l'INC, comment avez-vous réci cette information ? C'est une décision que nous recevons avec satisfaction pour cette fois parce qu'elle était longtemps attendue, cette mise en liberté provisoire. Rappelez-vous que c'est plus de dix fois que cela a été demandé et cela n'a pas été accordé. Mais pour cette fois, même si le temps dans lequel nous l'avons voulu, nous aurions voulu avoir cette liberté plus tôt, nous sommes quand même satisfaits de la décision de justice en cassation. Une libération provisoire, mais sous caution, pourquoi c'est là ? Sous caution, c'est que c'est la juridiction qui peut pouvoir donner une réponse adéquate à cela. Mais pour nous, ce qui importe, c'est cette liberté provisoire. Nous voulons dire que c'est vrai, l'affaire n'est pas close jusque-là et la décision qui viendra plus tard pourra déterminer ce qu'a été réellement ce procès de Saint-Jour. Mais aujourd'hui, la libération de Kameré, vous la suivez aussi comme tout le monde, si les réseaux sociaux s'assicitent des polémiques. Kameré condamné à 20 ans, du coup une peine réduite à 13 ans, condamné parce qu'il était poursuivi par la justice congolaise d'avoir détourné des millions de dollars dans l'affaire Saint-Jour. Pourquoi un condamné aujourd'hui libéré ? Qu'est-ce qui se passe ? Une justice congolaise, on peut dire que l'a pas bien joué ce rôle ? Nous voudrions souligner que jusqu'à ce stade, rien n'a été coulé comme chose jugée. Donc ce procès n'a jamais pris fin. Et pour dire, lorsque Kameré se pourvoit en cassation, c'est que tout ce qui a fait est suspendu, que ce soit au premier degré ou que ce soit en appel. Donc jusqu'à ce stade, rien n'a été coulé comme chose jugée. Et nous pensons que, peu importe le temps, le bon droit peut toujours être dit. Pour les Congolais, qu'il s'agit des théâtres ? Bon, je ne suis pas là pour donner un avis sur tous les commentaires qui se font. Mais je vais vous rappeler que des milliers de Congolais ont salué cette décision. Des milliers-là, vous faites allusion aux membres de l'UNC ? Pas seulement aux membres de l'UNC. Il faut essayer un peu de voir. C'est dans toutes les provinces. Ce sont la plupart des partis politiques. C'est plusieurs acteurs politiques qui ont contacté le président national de l'UNC pour lui parler de la joie d'entendre cette nouvelle. Donc nous ne pensons pas... Oui, il peut y avoir des exceptions, des gens qui sont même contents. Mais nous pensons que c'est ça aussi le bon droit, pouvoir rendre justice aux innocents. La libération des caméras peut-on dire que c'est une victoire côté de l'UNC ? Une victoire, d'autant plus que nous n'avons jamais défaillie, même quand le président national était sous cette arrestation. Nous avons toujours cru que sa place n'était pas en prison. Et donc pour nous, ce n'est pas l'UNC qui vient de refaire son image, mais c'est la justice congolaise qui est en train d'avancer vers le bon sens. Qu'est-ce qu'il y aurait des vieilles qui est après sa libération ? Rien n'échange pour ce qui est de l'homme et ce qui est de son amour pour le pays. L'UNC, c'est un parti qui place le Congo au centre de ses actions politiques. Et nous pensons, s'il est question de pouvoir dire où il y a le mal, s'il est question de pouvoir défendre l'intérêt du peuple, l'UNC va continuer de le faire. Et bien plus forte raison, le président Vital Kamere. Bakonga libéré, qui est du peu perdé. On a vu l'ancien ministre aussi de la Santé libéré. Et du coup, Kamere aussi libéré. Qu'est-ce qui se passe dans la justice congolaise ? Pourtant, toutes ces personnes sont pointées du doigt d'avoir détourné des millions de dollars à la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une faiblesse côté justice congolaise ? Ou puis il s'agit de quoi ? Là, vous me mettez en position de pouvoir être porte-parole du ministère de la Justice ou des cours des tribunaux. Pourtant, je ne pourrais pas être en mesure de le faire dans ma peau pour l'instant. Mais pour ce qui est d'autres sujets, je me réserve de tous commentaires. Seulement, je veux faire voir que tout a été prouvé. Nous avons suivi le procès et on nous a parlé d'un quelconque, d'une théorie qui vient d'être introduite dans l'académie, qui semble être un détournement intellectuel. Il n'y a pas eu de preuves, il y a eu des imputations. Donc, nous ne pensons pas que le bon droit a été dit à tous les stades. Et pour l'instant, il n'est jamais tard pour mieux faire. Si la justice congolaise peut revenir en elle-même en disant le bon droit, nous ne voyons pas où ça peut devoir être mal fait. Les proches des caméras et ses sympathisants, cadres comme militants de l'INC, n'ont toujours l'implication de leur leader caméras dans le détournement des fonds. Donc, il faut bien sûr allouer dans le programme 100 jours. Mais la justice congolaise l'a démontré que Caméras a détourné. C'est pourquoi il a été condamné, même si aujourd'hui il y a des bénéficients, une liberté provisoire. Où sont ces millions d'argent que Caméras a détourné ? Pensez-vous qu'il pourra remettre ça à l'État congolais ? Monsieur le journaliste, votre question prouve aussi que vous ne savez pas localiser ce million qui supposait... Ce n'est pas moi, c'est la justice congolaise qui l'a démontré, parce qu'on l'a arrêté et on l'a condamné, monsieur. Je voudrais rappeler que tous ceux qui sont en prison ne sont pas coupables. Caméras n'étaient pas coupables. Mais nous l'avons dit, parce que ce qui peut être soutenu, ce sont les preuves qui ont été présentées. On a parlé de 47 millions, mais on n'a pas dit combien Caméras a détourné, ni comment, ni avec qui. Vous allez comprendre très bien que s'il faut revenir dans le procès, Caméras n'a jamais joué le rôle du ministre de Finances, il n'a jamais joué le rôle du ministre de Budget, il n'a jamais joué le rôle du directeur, du gouverneur de la Banque centrale. Donc, ce n'est pas lui qui a payé, ce n'est pas lui qui a ordonné, ce n'est pas lui qui a donné l'aval à ces qu'il y ait une quelconque opération qui devrait être faite, par exemple, par le ministre de Budget. Il n'a pas joué le rôle du ministre de Budget, il n'a pas joué le rôle du ministre de Finances de l'époque, il n'a pas joué le rôle de la Banque centrale à l'époque. Donc, nous croyons qu'il y a eu beaucoup d'amalgame dans ce procès et il est tout à fait clair, c'est un début, c'est un début. Nous pensons qu'il faut aller jusqu'à l'acquittement du président national de l'UNC. Quelle caméra a été condamnée par la justice congolaise ? On vous a vu, là je parle, les militaires, les pro-caméras incriminaient cette justice. Aujourd'hui, vous saluez la décision de la même justice. Pourquoi cette contradiction ? Comme je venais de le dire tantôt, il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous n'avons qu'une seule justice. Celle devant laquelle le président Caméry s'est présenté, que ce soit au premier décret, que ce soit en appel ou en cassation. Et donc, si la justice congolaise peut aujourd'hui aller dans le bon sens, pourquoi nous ne pouvons pas saluer cette décision-là ? Je crois qu'il est temps de pouvoir penser au social du peuple. C'est le moment de pouvoir penser au bien-être du peuple congolais. C'est le moment de pouvoir penser aux priorités du peuple congolais. Nous devons maintenant cesser avec les calculs politiciens qui mettent le peuple en arrière-plan. Donc, pour nous, il est tard. Ça aurait dû être fait bien avant, mais quand même c'est fait et nous saluons cette décision. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les gens de l'NC reconnaissent qu'il y a un état de droit prôné par le président? Vous nous amenez à pouvoir faire une autopsie qui va demander beaucoup de temps. Nous savons que c'est l'état de droit que nous avons même recherché, nous, pendant la campagne, en soutenant le président actuel. Cet état de droit, c'est un processus. Nous l'avons dit, il y a des gens qui sont en prison, mais qui ne le méritent pas. Il y a des gens qui ne sont pas en prison, mais qui méritent d'être en prison. Et donc, pour nous, c'est un processus. Peut-être que ça va prendre encore un peu de temps, mais c'est un combat dans lequel nous nous sommes inscrits et que nous ne sommes pas prêts d'abandonner. La libération, ce qu'ils aient des caméraux, on peut dire aujourd'hui que les mariages INC, IDPS, vont se poursuivre jusqu'à l'affaire? Nous le répétons encore une fois. L'intérêt du peuple congolais nous amènera toujours à nous mettre ensemble avec des partenaires politiques ou fera en sorte que nous puissions nous séparer d'avec eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, si l'intérêt du peuple est au centre des préoccupations de nos groupes politiques, de nos partis politiques, nous continuerons d'aller ensemble. Mais cette question pourra être clarifiée par la direction politique nationale qui pourra, au moment opportun, en décider. Vital Kameray, on sait très bien qu'il y a des accords qui ont été signés entre lui et l'actuel président de Tsegedi. Là, je parle des accords de Nairobi. Vous, de l'INC, vous connaissez les contenus de ces accords. Est-ce qu'on peut dire que nous tendons vers la concrétisation de ce qui s'était dit à Nairobi, après la libération des Kameray, bien sûr? Nous ne saurons pas donner une réponse qui puisse prévenir l'avenir. Mais au moins, tout le monde sait ce qui a été fait en Nairobi. Et pour ce qui est de l'INC, nous n'avons jamais, alors jamais, manqué à nos obligations. Donc, il est pour vous, journalistes, je vous demande si vous pouvez renvoyer cette question aussi à nos partenaires. Mais pour nous, pour ce qui est de l'INC, nous n'avons jamais manqué à nos obligations. Kameray, revient comme directeur des cabinets, du président de Tsegedi, il y a une autre réponse qui l'attend, que vous souhaitez, bien sûr, vous attaquer, ces sympathisages souhaités occuper par votre leader. Kameray, je veux vous rappeler, en vous donnant une réponse, je veux vous rappeler que l'actuel président de la République lui-même avait reconnu en Kameray un homme juste, un homme correct et qui devrait jouer un rôle important dans ce pays. Oui, c'est un homme dont le pays a besoin. Mais Kameray lui-même, il n'est pas obsédé par le pouvoir. Donc, pour nous, cherchons d'abord la paix, cherchons d'abord le bien-être pour les peuples congolais, cherchons d'abord à ce qui est la cohésion nationale et pour ce qui est des élections, l'État en décidera. Nous tendons vers la fête de cet entretien, mais on doit quand même apporter quelques lumières, détails par rapport à cette question parce que ça suscite en tout cas des réactions dans les chefs des Congolais, plusieurs Congolais s'insirgent ou alors ne sont pas d'accord que votre leader soit libéré parce qu'on sait qu'il a détourné. Permettez-moi que je les confirme comme ça parce que la justice congolaise l'a démontré, même si vous n'avez jamais été d'accord, les millions de dollars comme la justice congolaise l'a démontré noir sur blanc, qu'a détourné Vital Kamer et ses proches parce qu'on l'avait été arrêté et condamné par d'autres personnes, notamment Jamal ainsi que d'autres personnes. L'INC ne reconnaît pas ses faits, ses détournements. Aujourd'hui, vous venez également de le rappeler, le président, le chef de l'État a reconnu en Vital Kamer un homme juste. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne salient pas les bilans du président Tshisekedi, presque sur tous les plans, même s'il y a des avancées dans plusieurs secteurs. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a tout intérêt de faire appel à Vital Kamer, d'être proche de Vital Kamer en fait que les choses s'améliorent, surtout beaucoup plus davantage parce que bientôt, ça sera 2023 et le bilan pourra être partagé bien sûr, avec Kamer parce qu'on voit Kamer également, il y a ces ministres qui sont dans les gouvernements. Je voudrais rappeler qu'il y a plusieurs de nos compatriotes qui ont salué cette décision de mise en liberté provisoire. Je ne sais pas, lorsque vous parlez des Congolais qui ne sont pas d'accord... Oui, certains, donc je pense qu'on ne peut pas ne pas exclure l'exception... Mais c'est ça, la démocratie. Oui, c'est ça. Quant à ce qui est de cette décision, les gens peuvent s'exprimer. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, je veux le dire encore une fois, le programme de 100 jours, pour ce qui est d'ailleurs du volet de 100 jours, des maisons préfabriquées, le contrat a été signé avec l'homme d'affaires Samy Djamal, la société Samybo. Nous allons toujours le rappeler, l'État congolais a demandé à ce que Samybo puisse lui offrir des services. L'État congolais a acheté des services auprès de Samybo. C'est-à-dire, ce que l'État congolais attendait, ce sont des maisons préfabriquées. Et vous avez vu partout dans les ports, en Tanzanie, en Angola, à Lobito, en Boujimaï, il y a des maisons préfabriquées qui traînent même jusqu'à aujourd'hui. Kameré n'a jamais travaillé chez Samybo. Il n'a jamais eu à signer un quelconque contrat. Donc, s'il faut encore le rappeler, c'est le ministre Bittakouira, alors au développement rural, qui avait signé ce contrat-là. Et donc, je crois que nous devons aussi éclairer la population congolaise par rapport à ce qui se déroule dans ce procès. La mise en liberté provisoire, pour l'instant, ce n'est que justice qui est en train d'être rendu dans le bon sens. Puisque, dans tous les cas, jamais il n'y a eu de preuve d'un prétendu de tournement comme on l'a signifié. Jamais il n'y a eu de preuve dans ce sens-là. Nous nous tendons vers la fête de cet entretien. Nous restons neufs qu'avec une minute. Mais on ne peut pas finir cette interview. Ça ne peut pas avoir fait allusion à ses pouilles. parce qu'il y a un certain moment, on a vu les gens d'IFCC, certains, qui ont dit que si Caméra a été arrêtée et condamnée, c'est parce qu'il y avait eu leur implication. Que répondez-vous à ces gens-là, Caméra et Libre ? Ils ont dit qu'ils ont joué dans leur arrestation, donc dans la condamnation plutôt des Caméras. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à chercher à savoir qui a joué quel rôle dans le passé. L'essentiel pour nous, c'est maintenant d'avancer vers le futur. Et c'est le futur-là que nous voulons pour toute une république. Le Congo, c'est un pays qui a été humilié depuis des années. La gloire est partie. Toute la grandeur du pays est retombée à terre. Et pour nous, l'essentiel, c'est de reconstruire cette gloire, de reconstruire un État grand au centre de l'Afrique et qui donne l'impulsion à d'autres États. Nous ne devrions pas nous mettre à genoux devant des États qui nous entourent, des États qui nous sont limitrophes. La RDC devrait reprendre sa grandeur et c'est tout ce qui nous importe pour l'instant. Merci beaucoup, M. Prince. Nous rappelons que vous êtes le communicateur, c'est ça ? Communicateur de l'INC au Nord qui vous remercie de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Nous vous remercions pour l'invitation et le temps d'entretien que vous nous avez offert. Merci. Merci beaucoup. Vous venez de le suivre, c'est un proche de Vital Cameray, les porté-parole de son parti politique au niveau du Nord. Vous comprenez que la décision a été saluée par l'INC en général, que ce soit à Goma, à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Même si c'est une décision qui reste toujours contestée par certains Congolais, bien sûr. on est revenu également sur ça. Vous comprenez que, en tout cas, ce ne sont pas tous les Congolais qui ont salué cette mesure, mais quand même, vous comprenez que, en tout cas, l'INC apporte un soutien indéfectible. L'INC salit en tout cas cette décision. C'est une victoire de leur côté, comme vous le constatez, dans le propos du porté-parole, M. Prince. Merci, Mesdames et Messieurs, de nous avoir regardé, resté et branché sur le Congo Live et télévision. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, Mesdames et Messieurs. Nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro, pour un nouvel invité. Merci d'avoir été avec nous. Bye, bye.